1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10 Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaît pas. Amen. Jean 6, Jean chapitre 6, verset 15 Nos pères ont mangé la mâle dans les déserts. C'est l'encé qui est écrit, il leur donna les pains du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, Jésus leur dit, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne les vraies pains du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Seigneur, Père béné-même, nous avons lu ta parole comme lui dit, Mère Père. Nous avons les doigts, Seigneur, pour tourner les personnes à lui. Mais Seigneur, quand, dans la révélation, nous avons besoin de toi ? Père, nous savons que cette parole-là est écrite dans nos cœurs, Jésus leur dit, Mère Père. Car Abel, qui avait la foi pour la foi, ne fait qu'il s'éloigne pas. Abel n'avait jamais lu la vie, mais Seigneur, il avait sept paroles dans son cœur. Voilà pourquoi il a offert un sacrifice diété conforme à la pensée. Seigneur, Dieu béné-même, nous voulons suivre ta mère. Laissez-vous que cette parole qui est écrite dans nos cœurs, Seigneur, puisse correspondre à ce que ton professeur a dit, Seigneur. Ne voulons pas suivre, Seigneur, la foi des hommes, Père, mais nous voulons te suivre de toi au travers de ton confète. Nous te disons un infime merci, Seigneur, béni avec tous les appareils, à nos précieux, dans nos îles de Christ. Amen. Amen. Au-delà-soir, qu'il est Seigneur, pour vous bénisse. Amen. Amen. Et je pense que nous allons continuer toujours avec du partiel au parfait. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de 1.13, là où il dit que ce qui est parfait, mais quand ce qui est parfait s'est rappelé, ce qui est partiel disparaît. Et nous allons voir c'est quoi disparaître. D, nous allons rencontrer, on peut laver, par les recommandes. Amen. Amen. Je vais essayer un peu d'examiner ces choses parce que quand nous sommes dans les royaumes, en principe, il y a des ordonnances qui doivent tomber. Amen. Il y a des ordonnances qui doivent tomber, mais nous ne pouvons pas faire tomber des ordonnances comme ça, sans pouvoir consulter les Écritures. Voilà pourquoi nous ferons d'abord consulter les Écritures, voir ce que Dieu a dit et nous allons l'appliquer. Amen. Parce que le plus grand bonheur, c'est d'appliquer, c'est d'appliquer ce que Dieu a dit. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre le livre, je vais prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 5, ici c'est Jésus qui parle. Pour être tout résumé, du partiel au parfait, j'avais dit bien. Le partiel c'était le type, et le parfait c'est l'antitype. Amen. Donc, Dieu était en train de nous ramener, vous faites, pas nous amener, mais nous ramener de là où nous étions trouvés. Parce qu'à l'antitype dans l'échantillon, Dieu voulait les ramener, et Dieu a instauré la rédemption, mais au travers de la rédemption, Dieu était en train de partir de pas à pas. C'est-à-dire qu'il prenait l'éthique comme étant des partiels pour arriver au parfait. Donc, on avait dit que quand tout ce qui existe dans les partiels, doit aussi exister dans les parfaits. Quand c'était l'éthique. Parce qu'on ne peut pas avoir l'ombre sans l'objet. Or, l'éthique c'est l'ombre, et l'objet c'est le parfait. Or, tout ce qui a existé dans l'éthique, doit avoir l'objet dans le parfait. Amen. C'est ce que nous avons dit. C'est en cela que nous allons comprendre qu'est-ce qu'il faut laisser parmi les ordonnances, et qu'est-ce qu'il faut continuer avec. Parce que le frère-benam, on a vu le frère-benam, un peu la vertu de saut, même un frère-benam lui a dit, il a mis la loi pour la question. Et qu'est-ce qu'il faut avec cette raison ? Un frère-benam lui a dit, frère-benam, mais si je comprends bien, on arrive tout. Parce que c'est déjà la vertu de saut, tout est déjà le frère-benam. Non, non. Si vous plantez des patates, continuez à les planter. Amen. Continuez à aller à l'église, mais ne croyez pas que l'église sauve. Amen. Mais il faut qu'on a dit dans le Christ et le lycée des référents, qui est un homme qui est en plus un display. Il est impatient de voir les portes de l'église ouvrir et entrer pour aller à leur édition. Amen. C'est les saint-désir dans la guerre qui vous amènent à l'église. Mais si vous venez à l'église, c'est vraiment pour changer les saluts, vous êtes perdus. Amen. Parce que Cahin a fait la même chose. Cahin voulait aller à l'église, il voulait consulter pour recevoir les saluts de la part de l'éternel. Mais Dieu a répondu à son sacrifice. Mais Abel qui avait la parole dans son cœur, lui, il a offert les sacrifices, c'est dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne sait que rien d'autre qui est sa propre pensée. Ici, les saint-désir dans le Christ parle dans Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes en lumière de pente. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Et on n'allume pas une langue pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur le champ de l'église. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, verset 16. « Que votre lumière louise ainsi devant les hommes, enfin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, si nous pensons que l'âme est concernée et que la chair n'est pas concernée, alors nous commettons une erreur. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit ici que notre lumière doit louer devant les hommes. C'est en cela qu'ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu est invisible, il se rend visible à nous. Si je dis que Dieu est visible et seulement à mon âme, et que je fasse quelque chose d'autre dans la chair, jamais le pauvre ne va pas avoir. Et les gens les verront vers terre et vers terre. Comme on a dit que la Bible dit que vous êtes des épîtres écrites, que le monde a été liée à vous. Amen. Or, si le monde veut lire la Bible en vous, ça veut se manifester dans la chienne. C'est pourquoi dans le Royaume, on ne dit pas qu'il faut commencer à vivre n'importe comment. Ce n'est pas une occasion pour nous d'aller faire des histoires, pour ne pas apprendre dans les détails. Mais Jésus dit qu'en fait qu'il voie vos bonnes oeuvres, qui? Les pécheurs voient vos bonnes oeuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus continue, Matthieu 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir ma loi ou mes prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus n'a rien à prévenir. C'est-à-dire que le Royaume n'a rien à prévenir. Le Femme dit ainsi, et le Parlement de Jésus dit ainsi, Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront moins, Il ne disparitera pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre. Amen. Jusqu'à ce que tout soit arrêté. Alors pourquoi est-ce que la terre ne va disparaître? Le Femme dit que la terre ne disparaît pas comme une pasteur. Ça ne va pas s'exploser. Il dit que les faits vont venir, nous allons lire ça ici. Les faits vont venir, ça va brûler la terre, ça va purifier. Amen. Même dans, je crois, dans deux pieds. La Bible dit que ce monde passera avec Faka. Tout va s'effondre. Et Dieu restera encore ce monde dans le physique. Amen. Il dit, c'est lui donc, écoutez Jésus dit, C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Amen. Et qui enseignera aux hommes à faire de même, C'est là appelé les plus petits dans le royaume du ciel. Mais celui qui les observera, Et qui enseignera à les observer, C'est lui-là, cela appelé grand dans le royaume. Amen. Cela dit que Jésus nous, nous recommande d'appliquer ces choses. Amen. Jésus dit maintenant que, jusqu'à ce que la terre passe, Si la terre ne passe pas, aucun iota ne disparaîtra. Aucun iota de la loi. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'accomplir. Maintenant, Dans quelle pierre j'ai fait droit ? Vous savez que je disais ça ? Or, il dit, Les jours du Seigneur viendra comme un royaume. En ces jours, Il dit, Les cieux passeront avec fracas. Vous êtes avec moi ? Il dit, Les éléments embrasés se dissoudront. C'est ça, le monde qui passe. On ne voit pas encore les éléments embrasés qui se dissoutent. N'est-ce pas ? Et nous disons que tout est accompli. Or, L'incroyable, Il dit, Mais vous vous dites que c'est tout est accompli, Vous savez, D'accord. Amen. Le frère madame dit que les feux sont déjà là. Amen. Les feux sont déjà là. Il dit, Si vous me demandez, Un homme, Un peu chien. Au petit, En anglais. Le frère madame dit, Si je vous donne un grain, Il dit, Je vous donne déjà, Tout est là. Yes sir. Le frère madame dit que les feux sont déjà là. Il dit, Il s'agit que, Il suffit que, Un, Comment, Un, 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 het Une très grande Madrid, qui ont tout entre leurs mains. Les présidents que vous voyez ici, ils sont choisis. Ce sont ces gens-là, les grands lobbies, qui ont de l'argent. Je les appelle les manias du Kawa. C'est eux qui donnent l'argent, qui prennent de l'argent au pays. Maintenant, il arrive que les pays n'ont plus rien. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté. Les Comores sont endettés. La France est endettée. La Russie est endettée. Mais qui a l'argent ? Ils sont endettés. Qui leur donne de l'argent ? Et tous ces gens-là vont en dire que c'est l'église catholique. Et tous ces gens-là, tous ces grands lobbies-là, c'est l'église catholique. Ils sont tous catholiques. Voilà pourquoi ils voulaient entrer aux États-Unis. Avec quelqu'un. Et les gouvernements, quand ils verront qu'ils n'ont plus de pouvoir économique entre leurs mains, la seule chose à faire, c'est de provoquer une guerre mondiale. C'est ce qu'ils avaient fait. Et vous voyez, avant la guerre mondiale, il y avait d'abord une grande famille qui rentre. Une grande crise. À l'époque, c'était comme ça. Si vous étudiez les grandes mondiales, vous allez voir. Amen. En Hollande, les gens commençaient à manger les chaussures. Oui, on nous a dit ça à Hollande. Donc, ils prenaient leurs chaussures en poulet, ils mettaient sa langue, ça restait là. Non, taille, cassez, ça changeait, mais ils mangeaient. Ils mangeaient les rats. Ils mangeaient tout. C'était à cause de la famille. Et après cela, la guerre mondiale est faite. Et aujourd'hui, les pays les plus puissants du monde, c'est les États-Unis. Amen. Mais les États-Unis sont allaités. Or, la seule façon pour laquelle le gouvernement peut s'y récupérer, l'économie entre eux-mêmes, c'est de provoquer une guerre mondiale. Pour qu'ils puissent perdre tout ce qu'ils ont. Et le gouvernement va encore récupérer. Or, cette fois-ci, ça sera un troisième malheur. Parce que là, on a écrit malheur, malheur, malheur. Malheur, c'est une guerre. La guerre, c'est le vent. Or, dans Ezekiel 9, l'ange a dû avoir un brûlant pour arrêter le vent. Pourquoi? C'est le vent pour le scellement des sacrements de 4 000. Il y a la deuxième guerre mondiale, en principe, ça s'est arrêté. La troisième guerre mondiale n'est rien d'autre que la continuité de la réserve. Selon Dieu. Parce que cela a été simplement arrêté. Parce que le 544 000 n'était pas encore scellé. Alors, à ce moment où vous parlez ici, les 544 000 ont déjà été scellés. Donc, il n'y a plus rien qui a éclaté. Amen. Alors, les gens disent, non, je t'attends à l'enlève. Mais, ils se disent aussi, non, regardez la réussite. Vous vous attendez envers moi, la réussite n'est pas votre problème. Parce qu'avant que la réussite puisse déclencher les faits, il faut qu'il y ait d'abord les millémiens. Il faut qu'il y ait d'abord les millémiens. Millémiens. Ça, ce n'est pas notre problème. Alors, si les gens commencent à regarder la réussite, c'est-à-dire qu'ils soient en train de, comment, d'ignorer ou de ne pas reconnaître ceux qui croient, Puisqu'il lui, il vous faut mille ans et les trois ans débitent l'enlèvement. Avant qu'il y ait de plus tournée. Or, la réussite est en train de bouger déjà. Le frère va l'aider qu'observez le roi du monde. Et c'est en cela que le monde va passer. Paul et Pierre dit, Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la saineté de votre colude et de votre piété. Il dit, «Tandis que vous attendez atteint l'environnement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, c'est-à-dire sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice abitère. » Vous voyez, c'est là où les gens confondent les histoires. C'est là où le frère va l'aider que le troisième exode, c'est le baptême du Saint-Esprit, un pays éternel de Dieu. Et lorsque le roi va éclater, nous retournerons maintenant, dans ce que nous appelons une nouvelle guerre. Amen. Mais dans l'ombre, cela se passe déjà. Mais le frère va l'aider que ce monde peut aussi passer par les trois états. C'est-à-dire que l'eau va être nourrées, c'est-à-dire que les présents existent. Et les feux qui vont tomber sur ce monde, cela sera la troisième, comment ? Cela sera le marais de feu pour ces mondes. Et après cela, Pierre dit ceci, il y a des nouveaux sujets et une nouvelle terre où il y a une justice ambiguaire. C'est là où nous ne mourrons plus. Amen. C'est là où il y aura plus de travail. C'est là où nous ne tuerons plus les curés. Voilà pourquoi le frère là, qui avait posé la question au frère, il me dit, frère voilà, « Oh, je n'ai rien dans le milieu de l'homme pour vous chasser les curés avec tes frères. » Il me dit, « Non, je n'ai rien dans le milieu de l'homme. » Amen. Et pour très d'autres fois, le frère, par rapport au milieu de l'union, étant le monde est parfait. Il me dit, « Le milieu, c'est encore le temps. » « Oh, dans le temps, des choses meurent. » « Or, après le temps, quand nous retournons à l'éternité, rien n'a même. » C'est là où le frère vraiment dit à ce frère-là, qui est dans le milieu de l'union, rien n'a même. Le frère, par rapport au milieu de l'homme, j'ai invité de vous visiter chez moi à la maison, pendant mille ans. Mal. Non, pendant les millions d'années. Bien. Bien. Tu vois. Donc, ce que le frère par rapport au milieu de l'union, c'est ce que nous appelons, dans l'angle humain, l'éternité. Or, l'éternité, en principe, c'est un cercle fermé. Même quand vous êtes dans la chèque, vous tenez de se faire. Bien ça. Amen. Amen. Maintenant, dans la chorésie 22, verset 10, il dit, « Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car l'Éternité est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. » « Celui qui est souillé, c'est souillé encore. » « Et que le juste pratique encore la justice. » Bien. « Et que celui qui est saint, c'est sanctifié encore. » « Dans l'éternité, de pratiquer la justice. » « Pourquoi ? » « Parce que dans l'éternité, dans l'éternité, qu'est-ce qui se passe ? » « Vous avez la racine, vous avez l'éternité plantée à terre. » « Amen. » « Ça va faire sortir les fleurs. » « Après, ce sera l'éternité. » « Le nouveau, le grain. » « Amen. » « Et quand ça repart dans le grain original, et dans ce grain original-là, il y a tous les éléments dedans. » « Vous comprenez ? » « Donc, il y a le grain, il y a la triche, et il y a le feu. » « Donc, si nous sommes le grain de blé, arrivé en maturité, alors nous, nous devons avoir la justification, la sanctification et le baptême du Seigneur. » « Amen. » « Donc, si nous sommes le grain de blé, arrivé en maturité, tout doit être maintenant. » « Oh, celui qui est Jésus, il pratique la justice. » « Amen. » « Celui qui est sanctifié, doit se sanctifier. » « Je crois. » « C'est pourquoi ici, on dit, c'est le dernier chapitre. » « C'est le dernier chapitre. » « Ou le frère, par exemple, dit que, dans le programme 19, jusqu'au 22, il dit que c'est l'Église et Israël. » « Yes. » « Donc, ici, on parle de toute l'Église qui est là déjà. » « Amen. » « Amen. » « Les Juifs aident les gentils. » « Amen. » « Et là, il dit que celui qui s'est sanctifié, s'est sanctifié. » « C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les esprits très méchants. » « Amen. » « Amen. » « Maintenant, pour avoir le droit à l'âme de l'œuvre, il faut que tu aies ta robe. » « Oh, la robe, c'est les cinq personnes. » « Amen. » « Et d'entrer par les côtes dans la ville. » « Amen. » « Pour entrer dans la porte de la ville. » « Par la porte de la ville. » « La commune s'ajoutent. » « Écoutez-nous dans la Bible de Dieu verset 15. » « Il dit de haut, les chiens. » « Vous connaissez les chiens. » « Le chiens, c'est celui qui repart dans ses clavons. » « Non. » « Vous comprenez ? » « Vous repartez dans les rituels catholiques et protestants. » « C'est ça, il fait les chiens. » « Les enchanteurs, comme les magiciens. » « Les impudiques. » « Vous connaissez les impudiques ? » « Oui. » « Les impudiques, c'est aussi dans les sens virtuels. » « Amen. » « Comme Romain 1.18 dit qu'il est... » « Ceux qui pratiquent... » « Attends, je vais dire... » « Ceux qui détiennent la vérité captive. » « Romain 1.18. » « Romain 1.18. » « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » « Vous comprenez ? » « Et toute injustice des autres. » « Écoutez... » « Qui retiennent injustement la vérité captive. » « C'est ça aussi l'Église. » « Amen. » « Les gens qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas prêcher. » « En cause des motifs égoïstes. » « Il a peur que les gens puissent quitter l'Église. » « Et la Bible dit que la colère du ciel est fédéral pour ces gens. » « Amen. » « Il dit... » « Les meurtriers... » « Vous connaissez les meurtriers ? » « Pas simplement dans le sens physique. » « Les meurtriers, les gens qui tuent les gens par les critiques. » « Frère Wallen dit... » « Faire ça, c'est tuer l'influence des autres. » « Il dit... » « C'est prendre un couteau de plainte sur le dos. » « Or... » « Je ne sais pas si j'en ai le message. » « Un autre pasteur qui va aller... » « Qui va aller parler d'un autre pasteur. » « Amen. » « En fait, il tue l'influence. » « Les meurtriers... » « Ça, ce sont les gens qui s'en ont des erreurs de la vie. » « C'est quelqu'un... » « Cet esprit... » « Tous ces esprits ici... » « C'est ça... » « Amen. » « Amen. » « Il dit... » « Et quiconque aime et pratique les mensonges. » « Oh, ça, c'est une menée courante. » « Pas de menée courante. » « Amen. » « Les mensonges... » « Ils ne sont pas d'avis. » « Il dit... » « Moi, j'ai déjà envoyé mon ordre pour vous adresser ces choses dans les églises. » « Je suis le résultant. » « Il l'a possédé. » « David déclaré. » « Amen. » « Maintenant, Jésus continue dans Matthieu 5. » « Il dit... » « Quand je vous remets... » « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens... » « Il y a un point dans le... » « Dans le royaume des scribes... » « Amen. » « Alors, notre justice doit surpasser... » « Celle des scribes et des pharisiens... » « Enfin, il devait étudier... » « Il devait observer... » « Une sorte de vie... » « Il devait vivre... » « Donc, ils avaient une manière de vivre... » « Pour être un sacrificateur... » « C'était des gens qui aspiraient à un sacrificateur... » « Vous comprenez ? » « Jésus dit que... » « Nous devons surpasser... » « Hein... » « La justice... » « Il dit... » « Vous avez entendu qu'il a été dit... » « Écoutez... » « Aux anciens... » « Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge... » « Mais moi, je vous dis... » « Mais moi, je vous dis... » « Que quiconque se met en colère contre son frère... » « Mérite d'être puni par le juge... » « Absolument... » « Que celui qui dira à son frère... » « Rien qu'à... » « Mérite d'être puni par les... » « S'en aiderait... » « Et que celui qui lui dira... » « Insensé... » « Mérite d'être puni par le fait de la chérie... » « Insensé... » « Vous avez appris qu'il a été dit... » « Tu ne commets pas pour l'inviteur... » « Mais moi, je vous dis... » « Quiconque regrette... » « Une femme pour la comporter... » « A déjà commet un inviteur... » « Avec elle dans son... » « Quelle... » « J'aime bien... » « Est-ce que... » « C'est vrai... » « Jésus dit... » « S'il regretrait... » « Il devait pécher... » « Qu'en est-il... » « D'aller commettre l'inviteur... » « Ça, c'est encore grave... » « Oui... » « Pour les commettre l'inviteur... » « C'est-à-dire que... » « Vous avez déjà passé le temps... » « Les regrettaires... » « Donc, avant de tomber... » « Vous avez déjà été condamné... » « Non... » « Non, le voyeur n'écoute pas ça... » « Ça devient encore plus dur... » « Amen... » « Maintenant... » « La gloire est en grande... » « On ne peut pas s'exister... » « Au même moment... » « Amen... » « Jamais... » « Dans 1, comité 13... « 10... » « On nous dit que... » « Quand ce qui est parfait... » « Dedans... » « Ce qui est passé... » « Loire... » « Disparer... » « Or... » « Toutes les lois étaient... » « Une chose de... » « Partielle... » « Amen... » « Ça disparaît... » « Comment... » « Romain 13... » « Écoutez... » « Il dit... » « Si c'était... » « Si c'était... » « Je vous ai fait... » « Les uns... » « Les autres... » « Car celui qui aime les autres... » « A accompli... » « La loi... » « Vous avez compris... » « Celui qui aime les autres... » « A accompli... » « La loi... » « Et englouti... » « Dans l'amour... » « Oh... » « L'amour... » « C'est ça... » « La pire de fait... » « Amen... » « C'est ça... » « La pire de fait... » « Il dit... » « En effet... » « C'est résumé... » « Dans cette parole... » « Tu aimeras ton prochain commun... » « Amen... » « Amen... » « Amen... » « Amen... » « Donc... » « C'est-à-dire que... » « Toutes les lois... » « Les lois ne disparaissent pas... » « Les lois sont encore... » « Hein... » « Mais tout se résume... » « Amen... » « Dans... » « D'une parole... » « Et ces paroles... » « Amen... » « Amen... » « Amen... » « J'ai vu ça... » « Il dit... » « En effet... » « Les commandements... » « Paul aussi ne dit pas qu'il sera disparu... » « Amen... » « Il ne dit pas ça... » « Il dit qu'il est commandement... » « Tu ne commettras pas de la victoire... » « Tu ne tueras moins... » « Tu ne dérouleras moins... » « Tu ne comprenneras moins... » « Et ce qu'il peut encore avoir... » « Il dit... » « C'est résumé dans cette parole... » « Tu aimeras... » « Tu aimeras ton prochain commun... » « Ton commun... » « Ton commun... » « La loi n'est pas abolie... » « Si j'aime mon frère... « Je ne veux pas aller... » « Heu... » « Aborder sa femme... » « Je ne suis pas... » « Vous voyez... » « N'est-ce pas... » « Si j'aime mon frère... », « Je ne vais pas aller... » « это... » « Si j'aime mon frère... » « Je ne vais pas aller... » « Parce que ça... » « Il ne va... » « Je ne vais pas, « même... » « Me causer du tout... » 10, il dit, l'amour ne fait point de battre au prochain. Il dit, l'amour est donc là, comme ne sépare de la loi. Parce que la loi ne disparaît pas. Comment est-ce que la loi disparaît ? La loi disparaît parce que cela est fournue dans l'amour. Amen. Comme sur la montagne des affaires de Figurésof, il y avait Émile qui était la justice de Dieu, il y avait Moïse qui était la loi et le prophète, mais quand ils ont égagé comme ça, ils étaient tous deux fournues en Christ. Amen. Parce que si on prend, on prend, vous êtes un mot, vous disparaissez, mais en réalité, nous sommes un mot. C'est comme si on prend une fourchette, on prend une cuillère, on prend un couteau, n'est-ce pas ? Et on va les fournir et on va faire une petite voiture de Thoreau, de Chimouille. Si on vous pose la question, mais où est la fourchette ? Où est la cuillère ? Où est le couteau ? Vous allez dire quoi ? Ça y est, dans cette petite voiture. Amen. Donc cela disparaît, en s'effondant dans la petite voiture. Amen. Donc c'est ça. La loi ne disparaît pas, mais l'amour. C'est pourquoi nous ne serons pas la loi, mais nous avons l'amour, et l'amour nous pousse maintenant à faire du bien. Mais on ne fait pas du bien pour donner le ciel. Non. C'est le ciel en nous qui nous pousse à faire du bien. Oui. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'une brébille ne produit pas de la lèvre pour être une brébille. Amen. Mais il doit y produire la lèvre parce que c'est une brébille. Donc un chrétien se sanctifie parce qu'il est chrétien. Oui. Amen. Il ne se sanctifie pas pour devenir chrétien, mais il se sanctifie parce qu'il est chrétien. C'est que les gens qui sortent des lèvres. Les naïms. Amen. Les naïms. Il vous plaît avec le florent. Le florentan dit, j'aime ça. Il dit, les points des shorts et les pantalons et tout ça. Il y a des frères qui disent que non, frère, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est l'âme. Aujourd'hui, il dit, non, une fois que vous répondez, les pantalons n'ont pas de problème. Parce qu'il s'agit de l'âme, pas de la chère, frère. Pas de la chère, vous êtes trop chère, même. Pas de la chère. C'est-à-dire que tu peux boire quand tu viennes. Tu peux donner à la chère tout ce qu'elle veut. Tu peux boire, tu peux faire des histoires. Quand tu veux, il s'agit de l'âme, frère. Dans ce message. Amen. Écoutez ça, je veux dire. Les points des shorts et des pantalons, nous ne croyons pas qu'ils vont te porter les pantalons. Merci de son manœuvre. Nous ne croyons pas qu'ils vont te porter un chapeau ou pas qu'ils vont te placer dans l'église. Maintenant, on prêche. Amen. Nous croyons qu'il faut qu'il y ait la révérence quand il y a la présence de Dieu. Amen. Il dit, être touchant. La Bible dit, toute femme qui, oh, qui met un vêtement, c'est une abomination pour Dieu. C'est sale, déroutant comme des vieilles toilettes qui ont été puyantes quelquefois. Amen. Amen. Rien de ça. Voyez, oh là là, quelle sainteté dans le mari de Dieu. Et ensuite, vous essayez de prier pour, ou de présenter la prière dans une pareille délue. Dieu récluse ça. Il n'est rien. Il n'est rien. Comment est-ce que les femmes en tant qu'on peut le faire? Ça, c'est quelqu'un qui va l'exercer. Aujourd'hui, parce qu'ils sont dans les voies de frères, les femmes de pauvres, non. Yes, sir. Non, monsieur. Amen. Il dit, Dieu récluse ça. Il le réclute, il y sait peu. Il dit, eh bien, vous dites, eh, un instant, vous parlez de l'ancien testament. Parce qu'on dit, quand l'ancien testament prend fin, nous entendons les nouveaux, les choses de l'ancien testament ne peuvent tomber. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Yes, sir. Amen. C'est la parole éternelle de Dieu. Ça devient rien. Parce que l'ancien, le nouveau testament, vient s'ajouter sur l'ancien. Et en bonne ouverture, le saut, ça s'ajoute. Vous comprenez ? Et tous ensemble, ça forme de Jésus-Christ. Frère, madame, il dit, eh bien, il ne peut jamais modifier ça. Yes, sir. Il amplifie toujours. C'est ça que nous avons vu avec Jésus. Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée. Pas modifiée, amplifiée. Yes, sir. Amen. Amen. Ça, c'est vrai madame qui parle. Quiconque comète et la lutteère, il sera passible de mort. Mais quiconque maintenant s'est amplifiée, regardez une fois, pour la convainter, il n'a jamais modifié le commandement. Il l'a amplifiée. C'est vrai que dans le royaume, les choses sont amplifiées. Amen. Donc ici, on ne parle pas de de quelqu'un qui boit, parce que c'est le bonnant, c'est du Dieu qui ne bouge pas. Le corps, en soi, n'a pas de volonté. Le corps ne fait qu'exécuter la volonté de l'intérieur. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui prend la bière, c'est parce qu'il y a la bière en lui. Tu as compris qu'il y a la bière en lui ? Si vous voyez quelqu'un fumer, c'est parce qu'il y a la bière en lui ? Amen. Donc il y a un temps simplement d'offrir au démo de la bière en lui la cigarette qui s'est bien. Amen. Tu le dirais, les frères, il s'agit déjà de l'âme. Non, 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 non. Parce que le nord-l'âme n'est plus ou moins la maison sautée. Mais si la maison sautée, c'est qu'il y a d'accord. Mal, mal, mal. Amen. Parce que la nouvelle terre, nous sommes sautés déjà d'ici, nous sommes allés à la nouvelle terre. Les frères, vraiment la mère, tant qu'il était sur la terre. Amen. On lui a dit, veux-tu faire une expérience au-delà ? Il dit que, oh, Seigneur, ça va m'aider. Le frère, il est sorti de son corps. Il est parti. Son corps est resté au-delà. Certes, il fait que nous nous dévoulons. Mais il était activisé dans un nouveau corps. Il va arriver à l'aise au corps, sa bouger encore. Vous savez ce qu'il s'est passé ? Après cette expérience, on lui a dit, comment je vais rendre la dose de ce truc-là ? Il dit que ton père n'est pas encore encore oubli. Oui, oui. Parce que Paul dit que si cette terre dans laquelle vous habitez est de lui, il y a déjà plus une autre qui vous attend. Ça dit que la condition pour entrer dans cette terre-là, c'est une situation qui va être détruite. Yes, sir. Yes. Comment il faut que tu les entres dans cette terre-là et plus tu as tenu par chez-ci ? Amen. Ça, c'est la compréhension des autres. Amen. Nous voulons recevoir les Écritures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans les royaux, on conserve la sainte d'été. Nous les considérons. Nous voulons prendre des hésite dans le pourquoi et sainte d'esprit, et ainsi de suite. Il dit, alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce que, par le cœur 549, alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce qu'il vous fait agir ? Écoutez, parce que nous voulons du royaume, nous sommes dans le royaume, mais dans la remédie de Dieu. Il dit, comme Dieu le fait dans son royaume, comment est-ce que Dieu fait dans son royaume ? Il dit, alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume ? C'est la sainte d'été, la justice, les pensées dures. Et elle est structure pure la puissance et l'amour d'aller vers les perdus, de guérir les malades, d'accouler les miracles, et de faire les grandes choses. Alors, pour le moment, vous avez l'air d'un fou, et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête, vous voyez, mais vous êtes un citoyen du royaume. C'est-à-dire, si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous faisons ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume ? Il y a la sainte d'été. C'est comme je vous ai dit, le grain de veille, qui arrive à l'autorité, en lui, il y a la justification, la sanctification, il y a la conscience. Il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là. frère, il y a une sorte d'arrivée à la maturité, sur ces choses-là. Or, quand vous voyez, j'avais dit que quand vous voyez le passé, c'est l'éthique, c'est l'ombre. Et le parfait, c'est l'objet, dont il est positif. Or, si vous voyez l'ombre ici, c'est pas facile. Si vous voyez l'ombre, frère, madame, il y a une prise après que vous avancez, n'est-ce pas ? L'ombre diminue. Et lorsque l'objet avance vers l'ombre, vous voyez que l'ombre n'est plus là. Mais en réalité, l'ombre est là en bas. Vous comprenez ? L'ombre est toujours là en bas. Vous ne le voyez pas même. Ça y est toujours. Vous voyez ? C'est ce que le frère, c'est ce que je dis. Maintenant, quand une onde est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme ou une forme, une peine ou quoi que ce soit, masquer, ça fait une onde sur le sol. Et quand cet onde est projetée, l'ombre c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. C'est-à-dire que si on prend la communion dans le passé, ça dit parce qu'il y a une véritable communion qui existe. Amen. Tout ce que vous faisiez dans le passé, les vrais existent. Donc, quand le positif, c'est l'approche du négatif, le négatif est absorbé, est absorbé dans le positif. Oh, tout ce qui est partiel, qui n'a pas de positif, ça va être absorbé par moi. On ne peut pas commencer à laisser seulement des choses comme ça, on laisse ça, on laisse ça. On doit trouver le positif. L'ombre et le positif, c'est réjoigné et c'est ce qui donne le positif. C'est ce que je veux dire. Et si toutes les anciennes choses dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des hommes des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ici, même Christ, il devait l'ombre des choses à venir. parce que le véritable Christ, c'est celui que l'on avait vu dans l'Apocalypse, par Jean. Quand il arrive là, l'ombre de l'Esprit. Amen. Parce que les gens ont arrêté, ont fixé leur regard à l'ombre, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth, il voulait revenir encore son feu, comme il a été avec l'Apocalypse. Parce que Jésus de Nazareth, c'était une manifestation. La divinité en service pour mourir, un sacrifice, c'était une manifestation. Mais ce n'est pas la forme éternelle de Dieu. Des fois, madame dit qu'il était la colonne de feu. Il dit, comment est-ce que les gens ne voient pas qu'il était la colonne de feu. Il est devenu un chien. La femme m'a dit, après son trauma, il est réveillé de la colonne de feu. La véritable forme de Jésus, c'est ça, c'est la colonne de feu. Et quand la femme m'a dit, Jésus Christ, lui-même, est de sa vie, en toi, pour compter les prophètes. Et c'est ça, Jésus Christ. Ça, c'est une manifestation. Parce que de la même manière que celle que l'on peut arriver dans un torne de Kentucky, aussi la même manière que l'on peut arriver dans un torne. Yes, Amen. Mais Dieu est mort et qui change de forme, c'est cette colonne de feu. Yes, vous comprenez ? Nous fixons les yeux vers la colonne de feu, ni sur moi-là, ni sur l'homme de David, mais nous fixons juste sur la colonne de feu. Et cette colonne de feu, c'est la même chose qui n'a plus. Moi, 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 moi. Parce que la colonne de feu, c'est bien pour la paix. Et la nuit, c'est bien pour la journée. Et c'est la même personne. Et cette colonne de feu, c'est celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que le Fils est venu au nom de son Père. Amen. Comme tout fils prend le don de son Père, lui aussi, il est venu d'appuyer le don de son Père. Amen. Quand il nous a l'achetés, nous sommes les renévenus les enfants de Dieu. Alors, nous aussi, nous prenons le don de notre Père. C'est pourquoi toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent être Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu pour chercher son épouse. Amen. Son épouse doit avoir son nom. C'est la même Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes là, ensemble, dans l'union difficile. Amen. On nous demandait les lieux, les lieux, les lieux, les lieux. Non, c'est l'union difficile. Vous voulez voir quoi ? Hum. Hum. Vous savez que les prédictions, le frère, madame, c'est que tu peux prendre ces lieux collectifs, tu prêches le dossier à moi. Quand je parle des lieux, vous comprenez ce que j'ai dit ? Bien. Quand je parle des lieux qui fuient la fête, c'est-à-dire, vous savez ce que je veux dire ? Amen. 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 Maintenant, quand la loi disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Nous entrons maintenant dans quelque chose qu'on appelle le paré-réco. Amen. Des fois, on en va expliquer. Donc, le paré-réco, c'est un changement d'effort. Vous reconnaissez ? C'est dans le même futur. Il dit ceci. Le même futur par garçon, c'est en deux. Il dit maintenant. Beaucoup d'entre vous qui voulaient noter ce mot, le mot créé passé, c'est ce qu'on avait dit dans la terre qui devait passer. Jésus dit, jusqu'à ce que la terre passe, pour quel lieu de là ? Or, selon Pierre, la terre passe avec fracal. C'est lorsqu'il y aura le feu que tous les éléments de la terre vont se dessous. C'est ça la terre qui passe. Fabien me dit, pas comme une pastèque, ça va exploser et Dieu va créer. Non. Fabien me dit que la terre c'est l'héritage de l'homme. Dieu vient de la terre pour réacquiter. Donc l'homme va arriver cette terre malgré le petit nom. Parce qu'elle doit d'abord être les métro. Le fait qu'on a dit ici, maintenant, beaucoup d'entre vous qui voulaient noter ces mots, les mots grecs passés. Il dit, ça vient du mot, j'ai dû aller les trouver, j'ai pensé. Comment ces mots vont passer ? Écoutez, et pourtant, on va vivre dessus. Il dit, mais si vous les traitez, pour certains d'entre vous qui voulaient les noter, je veux vous les peiner, je ne pourrais pas les prononcer. Il dit, c'est P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-E-I-A. Je ne sais pas comment ça se passe. Et le mot, il se trouve, c'est lui, il n'est pas réconnu. Il dit ceci, maintenant, passez-moi là, ça, c'est à toi. Comme je le disais, quand je reçois, il dit, quand je reçois, il dit, l'inspiration me vient pour quelque chose, alors, je vais chercher le mot. Maintenant là, je ne sais pas appeler le mot ou je ne sais pas le prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher ce que le mot veut dire. Alors, je l'ai. Voyez, alors, je l'ai. les yeux et la terre passeront maintenant. Ce mot veut dire passer une forme à une autre. Amen. Vous voyez, maintenant, les vœux bananes, avant l'ouverture de saut, ils servaient la commune, par exemple. Mais après l'ouverture de saut, les vœux bananes continuent à servir la commune. Amen. Et pourtant, Jésus a dit, faites ceci en vouloir avec moi, juste à ce que je vienne. Alors, les gens ont dit qu'il est vraiment là, ne voyait pas la vœux du Seigneur. Oh, les amis. Si les vœux bananes dit qu'il est le prêtre qui est le sœur de Jésus, il quitte la sœur de ça que Jésus puisse arriver, c'est un imposteur. Amen. Jésus le prêtre qui est le prêtre comme Jean-Christ est là pour les sentiers. Voici la nuit de qui qui vient qui porte le péché du monde. Il dit que ces messagers dans l'exposé, il ferait la même chose. Il va le prêter de loin pour dire que voici la union des gens qui viennent dans sa broche. Eh bien. Eh bien. Donc, la parole n'est pas originale. Non, je crois à les hommes en prison. Les hommes en prison. Je ne sais pas. Entre les restes. Il dit que ces mots voici la union des gens de plus de moi sur le terrain de ses lèvres. Où sont les lèvres de l'arange? Sous la terre. Pendant le son message de ses lèvres, il se retira le mot voici la union de Dieu. Or, s'il n'est pas le prêtre à présenter Jésus. c'est-à-dire que nous, nous devons abandonner la sainte saine de la communion le vrai et le même achète. Amen. Je voulais lire une citation. Je ne sais pas si je voulais tout le temps. Je ne sais pas Je ne sais pas si je voulais Je ne sais pas si je voulais tout le temps. Je ne sais pas de laitent 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 baptisie, water baptisie, exist right on and it will be to Jesus Cavalier, my, 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 my. Ça veut dire le baptême de feu, le baptême d'eau doit exister jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais Jésus est venu, qui nous baptira toujours les ordonnances, les ailes aux portes, c'est une guerre. C'est très compliqué. Mais nous avons vu les frères et madame baptiser les gens pour le trésor. Amen. Nous avons vu les frères et madame parler du baptême de cet essor. J'ai parlé avec un frère. Il dit frère, il m'a demandé de prendre la sainte sainte. Moi je dis oh, il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'en est-il, il m'a demandé de vous. Il dit non, mais tu vois, la réglation, c'est une... la venue, c'est une réglation. Chacun voit la réglation à son époque. Il dit ok, quand il ne sait pas que Jésus est venu, donc on doit les baptiser. Il dit, il m'a dit alors que lui aussi la communion. N'est-ce pas? Parce qu'il ne sait pas que Jésus est venu. On lui donne sa communion. Alors si c'est le cas, on va continuer à faire la journée de communion. Il dit ah ouais, là c'est compliqué. C'est pourquoi nous avons découvert les réglages des ministres. Nous allons nous assurer à Paris. Et toutes ces choses que madame l'a fait. Et maintenant nous allons les assurer par le barrière comme c'est pourquoi je dis que c'est très vaste. Le barrière comme c'est... Cela veut dire que passer d'une forme à une norme. Mais la chose disparaît là. Amen. Cela ne veut pas dire anéantisme. C'est-à-dire, l'essence que le mot anglais trouve pour passer d'une norme. D'être anéantisme. Mais les mots grecs. Amen. Ou les mots grecs. Ici, ne veut pas dire passer. Il veut dire passer d'une chose à une norme. C'est ça. C'est bon, on dit d'une frère. Ce n'est plus étonnant d'évangéliser. Non. Puisqu'il y a une pression pour les salaires. Pourquoi vous n'allez pas faire ça? Non, ce n'est pas rien évangé. Dans Abouai chapitre 14, il y avait un ange qui vola vers l'évangile éternelle. Nous, nous sommes en train d'évangéliser l'évangile du royaume. Pour réveiller les enfants et dire qu'ils sont dans la menésie. Qu'ils sont déjà sauvés, mais qu'ils sont dans la menésie. Parce qu'on n'est pas sauvés parce qu'on a fait qu'il est chaud. Tu as été sauvé avant même ta naissance. Une fois qu'on a dit que Jésus nous a rajouté qu'il est sur la presse et que tu veux. Les pressions là-bas sont sur toi. Est-ce que toi tu es là? Non. Nous sommes en train de racheter par une présentation. Et nous avons été rajoutés par une présentation. Mais nous prenons simplement conscience. Et si vous prenez cette parole, c'est pour faire prendre conscience aux enfants de Dieu qui sont sauvés déjà. Vous voyez que l'évangile, l'évangélisation change d'une forme à une autre. Amen. Il continue. Il m'aidera à remarquer. Pour l'expriser, si vous voulez le lire là, notez-le. Vous pouvez le lire dans Tit 3.5. Paul utilise ces mêmes mots en parlant de la régénération de l'homme. Amen. Que l'homme est passé d'un pécheur à un singe. Pas complètement anéanti. Quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est une personne changé. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il a été changé d'un pécheur à l'évangélisation de l'homme. Il a été changé d'un pécheur. Si nous sommes dans le Royaume, si elle ne nous pointe que c'est le chien de l'histoire, c'est que ce qui se passe à l'intérêt, on n'est pas à l'intérêt, on est toujours là, le Mère et le Sœur, mais pas si dans le Royaume, on est fait. Eh bien, eh bien, c'est compliqué, c'est incroyable, c'est compliqué, ça va, toi c'est une Croyantiste, on l'appelle c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Jésus, il dit, écoutez, il a été changé, il était assez clair, il dit, Jésus a utilisé le même mot, c'est l'intérêt, il a tenté de parler du Royaume dans les barrières propres. Or, si nous sommes encore dans cette chair, frère, Dieu est sûr que nous avons besoin de la carrière, on a besoin de la carrière, on dit que donne à la chair celle qui veut, parce que la chair c'est le péché. Ah, bon, disons que c'est comme ça. Alors, moi, je vais donner à ma chair la communion, c'est, c'est où le problème ? C'est pareil. Je vais donner à ma chair, par exemple, c'est que les rituels de l'église, où le problème ? Donc, vous le faites pour le motif égoïste, vous ne vous laissez pas satisfaire vos besoins ? Non, vous me disiez non. Amen. Donnez la chair, c'est qu'il veut dire. Vraiment, on dit que la chair va être pris comme prisonnière. Dans l'église, il dit que nous ne devons assujettir la chair. Quand vous êtes remplis de respect, vous vous assujettissez la chair. Vous le prenez souvent, comme l'a dit le frère Caledensi, il dit que l'âge est au lieu de ne plus le pouvoir de régner sur une bête du choc. Il dit que ce corps, c'est un animal. Et tant qu'à tant qu'à moi, je dois régner sur ça. Mais comment est-ce que le corps, comment ça te déterminer ? My, 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 my. Tu pourrais appeler à la chair tout ce qu'elle veut, comment ? C'est à ton âme qui veut tout ce qu'elle veut. Amen. Ton âme cherche quoi ? La parole est en même temps. Si tu fais des choses comme ça, c'est ton âme qui ne désire pas la chair. La chair le fait, il dit que c'est. Il dit que nous sommes assis avec le Père dans le royaume. Amen. Il n'y a pas de question de sortir de ce corps pour entrer dans notre corps pour dire que non, je suis sorti, je suis vu dans le royaume. Non. Le royaume recevait la chair. La chair. Mais simplement, il y a une nouvelle génération qui est là. Et il a utilisé le même mot quand il a dit à la norme, qu'il a dit de tâcher la norme et laissez-la aller. Le frère, un frère, il m'a demandé. Il dit, ah frère, mais qu'est-ce que le frère, comment vous voulez-vous parler ? Oui, mais c'est simple, mais qu'est-ce que ça ? On me dit, comment il dit que c'est ce qu'il voulait dire, de tâcher moi la norme et laissez-la aller. Il dit, mais à quoi c'est là que tu me parles ? Moi j'ai dit non, la norme, la norme était attachée et après on l'a détachée, c'est ça. C'est-à-dire que le frère est comme elle s'est passé de l'état où tu étais attaché à devenir libre. Parce que c'est le juillet. Amen. Amen. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Il dit, délégé, pour comprendre. C'est-à-dire que nous étions liés par l'échec dénominationnel. C'est-à-dire que les rituels, les églises, on allait à l'église, on pensait qu'il est en sauveur, c'est à l'église, ça n'a rien à voir. Mais la parole est venue pour vous déligner. Nous sommes passés de la dénomination à la parole. Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Les pharisaïens, ils allaient à l'église. Ils étaient les croyants, mais ils étaient morts. Jésus est venu pour les aider, ils ont refusé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, la terre, c'est-à-dire délégé de l'emprise des saints. Tu vois ? C'est le pareil, c'est-à-dire qu'on. Jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les gouvernements du monde sont satanistes. Amen. Jésus nous a libérés de nous. Il a libérés de nos âmes. Mais c'est-à-dire jusqu'à ce que les feux vont tomber, et ça va passer d'une forme à une autre. C'est en ce moment-là que la guerre va contenter son palier. Amen. Mais quand tu as l'oré, tu l'as déjà connu. Quand tu passes le matin du Seigneur d'Esprit, le matin de feu, c'est là où tu subis une régénération, tu passes de la mort à la vie. Tu passes d'être à l'épargne. Vous comprenez ? Mais le monde ne doit passer par le feu. C'est pourquoi le feu va l'indiquer ? Et c'est là qu'il y ait des systèmes religieux de dénomination. Enfin, il est utilisé pour le royaume du Dieu. Pour qu'il soit étalé ici sur la terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan, c'est lui qui gouverne la terre, il la possède, et lui la partenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Christ a racheté. C'est comme nous. Il nous a rachetés à la croix. Mais c'est aussi encore dans la mesure de prix sur le gaz. Ça fait pas autre chose. C'est le frère volonté. Jusqu'à 5, après les chapitres de 10, a été accompli. Le frère volonté que c'est le meilleur qui est venu pour réclamer maintenant ce sujet racheté. Donc, le sujet qu'il avait racheté il y a 2000 ans, il vient en 1963 sur la montagne de Sauré-Couchard pour le réclamer. Vous comprenez ? Amen. Mais pour faire continuer ça, quand je le fais, autrefois, j'étais sa propriété, mais plus maintenant, autrefois, c'est que dit, il faut créer sa propriété, mais plus maintenant, vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. M'avez-vous souvent entendu dire en prière, « Enlève tes mains de la propriété de Dieu. » Vous voyez ? Amen. Et la foi pour évendiquer ce qui est à vous, ce sont vos droits. Enlève tes mains d'elle, enlève tes mains de lui. Vous voyez ? La foi les fera. Oh là là. Pas l'anéantir, mais seulement enlève tes mains de l'âme. Les lâcher, laisser aller, les faire passer. Ça change. Il continue. La terre va changer, la politique va changer, les religions vont changer, les dénominations passeront, la politique passera, l'Europe de Dieu sera égale. On lit dans Jean, on lit Jean dans l'Aprogé de 6,14. Vous voyez ? Il s'est retiré comme un livre. La Bible dit que Jean dit, Jean dit, « J'ai vu les cieux et la terre se rétire comme un livre. » Jean, « Il a encore utilisé les mêmes mots. » « Non pas améantir. » « En effet, plus qu'à l'Aprogé de 21,2 à 24, il a mis la nouvelle Jérusalem descend du ciel de près de Dieu et s'est posé sur cette terre. » Ça ne veut pas dire que les irailles amèrenties, les systèmes seront changés. Ok. Dernière, rapidement, la même chose, une pierre a formé le monde. Elle s'est étachée dans les secours, sans les secours de plus de main. Et toute la statue du système a été mise en pièce. Elle est devenue comme de la base sur une terre de bagage par l'été. Et le vent a emploté. Et la filière, elle, elle a gravé pour donner une grande montagne qui a recouvert la terre. Remarquez bien cette montagne-là. Donc, pas longtemps, cette montagne a recouvert la terre. Yémer. Yémer. Il continue. 587. Également, on voit ici, également dans l'Apocalypse là. Il est dit, « Le roi de la nouvelle terre, il apportera leur honneur et leur joie. » Dans la terre. La nouvelle Jérusalem est sur cette terre. Vous voyez ? Elle est seulement changée. Vous êtes les mêmes hommes. En statue, qu'est-ce que vous étiez quand Dieu vous a appelé ? La même femme. Mais vous voyez ce que ça fait ? Ça a été une régénération. L'ancienne vie est passée. L'ancien désir est passé. Alors qu'enfin, vous avez moins. Écoutez. Et jurer, et faire des histoires. Et vous énervez. Et courrier, et libéralité. Cette chose-là, elle est morte. Vous comprenez ? La personne qui a subi des paréries comme elle, quitte la boisson. Quitte. Arrête de courir derrière les jibons. Amen. Vous voyez ? Vous voyez ? vous êtes utilisés. À l'époque, vous étiez l'instrument de Satan. Maintenant, vous êtes rachités. Et ce sera la même chose pour le monde. Il sera racheté de nouveau. C'est une nouvelle terre. Tout comme vous, vous êtes une nouvelle créature. Et le mot gré que là, tout le monde le sait, il dit, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature dans les mêmes vieux temps. Alléluia. Les matières, bien sûr, c'est quoi ce qu'il s'y mette là ? C'est glorieux. Très bien. Je vais finir ça. Vite-toi. Maintenant, nous voyons que sur cette guerre, il y aura les rois de la guerre. Et aussi, dans Matthieu 5, Jésus a dit, les débordaires éregueront la terre. Ce n'est pas qu'on va avoir une autre terre. Ce sera simplement la même terre. J'essaie de vous faire voir les plans de la réaction. D'abord, quitte à ne rien, n'importe d'autre. Vous voyez, les baptêmes, le fait là-dessus, c'est seulement pour la purifier et en faire un endroit auprès à être habité par ces débordaires. Voyez-vous, comme il nous a fait en nous sa création pour pouvoir y vivre. Et avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner les baptêmes de feu. Alors, les Sains d'Esprit entre en nous pour y vivre. Les baptêmes de feu. Alors, quand vous recevez ces baptêmes de feu, alors, les Sains d'Esprit peut entrer. Qu'est-ce c'est qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, qu'est-ce ce qu'il fait ? C'est qu'il brille tout ce qui est contraire à la parole. Eh bien, pour enlever de vous, pour enlever de vous. Voyez, il ne croira rien d'autre que la parole, parce qu'il est la parole. Eh bien. c'est de ça qu'on parle d'autre jour. La parole qu'on a les Sains d'Esprit, vous voyez, la parole que vous avez les Sains d'Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Eh bien. Comment ça voit que la parole est claire, qu'on la comprend, regardez-le, regardez-la, c'est confirmé. Amen. Eh bien. A bientôt sur le futur. Je vous prends quelques ordonnances. Maintenant, nous sommes dans les royaumes d'Esprit. Nous sommes dans les parfaits, parce que le passé doit disparaître. Nous avons dit que le passé doit disparaître quand ça va. C'est là qu'il a abouti dans l'or. Or, on a eu des ordonnances. Bataire, tout, tout, tout. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis un passage là? Maintenant, dans 1.11, Paul dit ceci. De même, un peu d'avoir souffert, il prit la cour, il dit, il dit, cette cour est la nouvelle alliance en vous sang. « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous abourez. Car toutes les fois que vous mangez ces fêtes et que vous les buvez, vous vous buvez cette cour, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. » Jésus est venu. C'est quoi? Vous le venez. Donc, jusqu'à ce qu'elle vienne. On doit arriver. Amen. Mais vous pouvez vous faire voir. les prochaines c'est parti, le premier parti, par exemple, qui est cet excédent ? C'est lui qui n'avait ni père de mère, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il sera là pour donner à nouveau la communion. Un excédent. Vous le savez, c'est quand nous nous réunissons et que nous prenons la communion de mère de serviteur de Dieu. Signifia que nous croyons à la mort, l'enseignement et la résurrection du Seigneur, Jésus. Que se voile sur le corps dans lequel il était voilé. Je veux dire, que nous le prenons pour signifier que nous sommes morts aux choses du monde et que nous sommes nés des nouveaux de l'Esprit. Et si le frère par là, il a continué à prendre la communion. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'a pas arrêté de continuer. Mais là, il ne dit pas qu'il est en train de le prendre en se souvenant de vous. Jésus a dit prenez ceci en vous souvenant de moi. A chaque fois que vous le prenez, vous vous souvenez de moi. Juste à ce que je réfère. Mais ici, le frère par là et que nous le prenons pour montrer qu'ils sont morts en nous-mêmes. Évahim. Vous comprenez l'accord mignon. C'est à chaque. Amen. Évahim. Il dit tous les problèmes ensemble. Il dit quand la grande bataille sera terminée écoutez et que nous réapparaîtrons avec le Christ. Frère et moi, ça, c'est à toi j'ai voulu dire. C'est ça. Quand la bataille est terminée, la bataille, c'était quoi ? Cheval blanc, premier saut. Cheval blanc contre l'être vivant et l'autre. Cheval roux contre l'être vivant c'était le hoax. Et Cheval noir contre l'autre une autre qui était l'homme. Et le Cheval pas contre l'autre qui était l'autre. C'était ça la bataille. Quand c'est la preuve enfin, il met tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Et maintenant, il dit que quand la bataille sera terminée, ça dit qu'après les âges de l'Église. Ici, les femmes parlent d'après l'âge de l'Église. Amen. Il dit quand la bataille sera terminée et que nous réapparaîtrons avec l'Église. Ok ? Nous prendrons la communion avec lui dans le royaume les dieux à nouveau. Ça dit qu'il y souce. Parce que ça dit que ceci est passé dans les barrières de l'Église. Et nous mangeons la chair et boirons le sang du raisin malheureux dans le royaume d'études. Oh ! Voilà l'excellent et voilà que tu l'es. Alors, on dit que frère, vous, vous ignorez les conséquences. Quelles conséquences ? Moi, si des fois, madame me dit qu'il y a arrêté, j'arrête, qu'est-ce que ça veut faire ? D'abord, je ne suis pas à dire le faire. Je ne suis pas souverain. Deuxième témoin. Qui est cet ex-sédé ? Par contre, ce qu'on sait. Remakez-vous une fois la matinée, ben ex-sédé, c'est-à-dire à son enfant victorieux, la communion. Pensez-y. Une partie de lui-même. En principe, la communion, c'est la partie de Dieu. Parce que quand vous mangez, vous nevez ce que vous mangez. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez mangé quelque chose. Si vous arrêtez de manger, vous mourrez. Amen. Ce que vous mangez, c'est ce que vous devez. Voilà pourquoi il nous a donné des points de cerveau. Des points de manger. Qu'est-ce que vous mangez ? C'est lui le commentaire qu'on doit manger. Il dit, prenez ceci, comme étant mon corps et buvez le vin comme étant mon sang. Amen. Il dit ceci, maintenant, nous, 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 sous la forme et l'éthique d'un communion. Il dit, après la bataille, il ne donne rien une partie de lui-même parce que la communion est une partie de Christ. Ok ? Oui. Une fois la nuit tu es ramené et après avoir été bien sébroué dans ta vie, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une partie de cet être. Vous le savez. Oui. Il dit 106, j'entends lui 14h toute l'année et ne voulut pas les laisser partir qu'il ne les bénit. C'est juste la bataille pour la vie. Et une fois la bataille il est amené. Alors, Dieu vous donne une partie de lui-même. Ok ? C'est ça véritable communion. Amen. Il dit, maintenant, les petits vont se le faire. et l'hostie ne font que la représenter. Vous le devez la prendre que si vous avez au matur jusqu'au bout et que vous êtes devenu une partie de Dieu. C'est-à-dire qu'après le matin on peut prendre l'hostie parce que ça représente quoi ? Ça représente la communion qu'on a eue avant que vous n'allez c'est l'élu. Dans les recettes le frère madame dit ceci il dit pourquoi est-ce que Jésus devait servir la communion au disciple ? Il dit parce que quand il était venu avant qu'on le c'est c'est ce qu'il avait fait. Il dit quand il revient encore avec le disciple pour montrer qui est celui le le c'est d'être il devait servir la communion voilà pourquoi le frère par la pauvre l'ouverture de sauf il devait servir la communion pour vous montrer que Mètre Sénèque est ici vous comprenez ? C'était dans l'essence de marquer sa présence parce que Mètre Sénèque il aime toujours le vent et le pain à celui qui a vaincu Jésus dit qu'il voyait que les disciples après la victoire c'est là où Jésus les a fournés la communion il dit souvenez-vous qu'à ce moment la communion n'avait pas été située et elle ne le fut qu'avant la mort de Jésus de centaines et de centaines d'années plus tard mais après que son fils Abraham ait raconté la victoire mais c'était là après il les rencontra et lui donnant le vin et du pain montrant que lorsque cette baguette est terminée nous les rencontrerons dans les cieux et prendre à nouveau la communion c'est rare le souper de noces je ne boirai plus désormais ce vin ni ne mangerai du fruit ni la vigne jusqu'à ce que j'en mange et j'en boive Amen jusqu'à ce que j'en mange et j'en boive oh il y a du nouveau vin mais il n'y a pas du nouveau vin là il parle du vin et du vin littéraire voyez pourquoi nous ici la victoire on a dit que c'est pas une implication les réducations ne sont pas une implication Amen mais c'est lui qui le fait ne le condamnait pas vous comprenez parce qu'on ne peut pas commencer à dire ça 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 on a laissé ça ça c'est le choix le sentiment nous étudions la parole si quelqu'un qui est la parole il est proie on ne le condamnait pas Amen mais ce n'est pas ça la chose principale c'est pour moi les gens ont parlé des choses les élèves remontent il dit une femme il avait dit laissez abandonner les élèves remontent les maternes les trucs comme ça comme là les élèves remontent c'est là il ne veut pas Dieu qu'ils venaient abandonner c'est là il ne veut pas que les gens en prenaient trop attention à ça les gens ont sa future chose que ça or la vérité la chose c'est la femme dit que ta nom vers le parfait il dit qu'est-ce qui est parfait le parfait c'est sa parole c'est Dieu qui est parfait nous t'attendons vers la parole mais les rituels ce n'est pas notre priorité mais ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner non il faut que nous ne s'est pas c'est gagné là il dit la situation que je vous ai il dit que nous faisons les bataillons de dos les bataillons de feu jusqu'à cette rivière maintenant j'ai quatrième chose je pense il dit si vous êtes des rapides du self-d'esprit vous allez vous précipiter vers les autres bataillons est-ce que le problème c'est compliqué non bien sûr nous devons être les mêmes frères voilà vous savez que dans le message il n'y a nulle part le frère voilà le défi qu'il était le messager le machin ça n'existe non par contre il y a des endor où il dit qu'il n'est pas prophète comment est-ce que nous savons qu'il est prophète par la chose qu'il avait fait par la manifestation par la confirmation de cet esprit le frère grégué nous avions du frère voilà du frère voilà tu as toujours parlé du machin quand je le sais toi il est frère grégué je le dis à personne parce que c'est une révélation personnelle tu dois si une fois madame disait que je suis par la chicane il serait faux il y a un frère qui est l'un de ceux qui est venu dire frère madame frère madame moi je suis par la chicane et bien là si nous voulons connaître la vie du Seigneur et tout comme ça nous devons suivre les manifestations il y a un frère il y a un frère pour connaître Jésus il dit pour connaître Jésus il dit pour connaître Jésus comment pourrais vous aller chercher une pastèque si vous n'avez jamais su que ça existait et à quoi ça va à faire vous pourriez trouver un baquet et penser que c'est une pastèque, vous pourriez trouver une autre chose, vous pourriez trouver un bloc et penser que c'est une pastèque. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez, et le seul moyen pour vous de savoir ce que vous cherchez, si vous cherchez Jésus, vous regarderez à la parole. Car il est la parole, ce sont elles qui rendent témoignage. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas chercher Jésus avec la parole. Toutes les questions que vous posez frère, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, parce qu'il y a des couples qui ont des bons mots. Si un couple vient me tourner, c'est une bonne chose. Mais je vous dis que tout ce que j'ai oublié, vous en avez déjà. Pour ce que vous avez fait, vous n'avez pas. Je ne vous dirai rien d'autre qu'elle, c'est que c'est toujours dans les messages des frères bananes. Au lieu de l'écouter de moi, écoutez les frères bananes. Bon, si tout le monde suit ça, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que dans toutes les choses, consultez les écritures, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas un prédicateur qui est plus que les frères bananes. Je n'ai prêché jamais les médecins plus que les frères bananes. Et moi je ne me réveille jamais plus de reconnaissance que les frères bananes. Les frères bananes, c'est lui qui explique bien son message. Amen. Le frère bananes, on donne quel goût pour aller lire de lui. Amen. Mais c'est le frère bananes qui a bien prêché, c'est ça. Vous voyez donc, du passé, le parfait, c'est ça. Prochèrement, nous allons prendre les ordonnances. Il va y continuer avec les ordonnances. Qu'est-ce qu'il faut laisser ? Qu'est-ce qu'il faut ? Moi je n'ai pas de problème. S'il y a des choses à laisser, on les laisse faire. Est-ce qu'il y a plus ici ? Mais s'il faut continuer les choses, on les continue, on est dans les récordes. Amen. Même la prédication. Ah non, frère, nous ne prêchons plus. Nous en servons. C'est juste, ce n'est pas la prédication, mais c'est une autre forme. Non frère, moi je crée. Comment est-ce qu'il fait crée dans les récordes ? Nous sommes dans les récordes. Quand quelqu'un commence à chercher des affrements comme ça, Nous avons reçu une grande visitation. Nous avons reçu une grande visitation. En ces temps, nous nous demandons d'aller dans les lumières. Saint Paris 14, Saint Paris n'a apporté la lumière. À l'entrée, ça y est de joie, mon homme. S'il est temps de la vie en toi, le soleil s'est levé. Tu as vu la parole rendue manifeste auquel privilège. Nous avons reçu une grande visitation. Nous avons reçu une grande visitation. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501